Quels couples sont solution de cette équation ? On nous donne cette équation, c'est une équation du premier degré à deux inconnus, moins 3x plus 4y égale 14. Et on nous donne ces deux couples-là, le couple 2,5 et le couple 4,6. Il ne faut pas se tromper, quand on donne un couple, on le donne dans un ordre précis. Le premier nombre, c'est un couple de nombres comme ça, ça peut être interprété comme un point du plan. Et donc, le premier nombre, c'est x, et le deuxième nombre, c'est y. On les donne toujours dans cet ordre-là, d'abord x et ensuite y. Quand tu te places dans un repère du plan, le premier nombre, c'est la psis, qui est donc sur l'axe des x, et le deuxième nombre, c'est l'ordonnée, c'est l'axe des y. C'est le nombre qui est sur l'axe des y. On nous donne ce couple-là, 2,5, et puis ce couple-là, 4,6. Il faut qu'on voit s'ils sont solution, s'il y en a un des deux qui est solution seulement, ou bien les deux, ou bien ni l'un ni l'autre. Alors, on va tester, on va tester déjà avec le couple 2,5. Alors, il faut voir si ce couple-là est solution de cette équation-là. C'est-à-dire que si on remplace x par 2 et y par 5, on fait ce calcul-là, on devrait trouver 14. Alors, je vais le faire. Je vais remplacer x par 2, donc je vais avoir moins 3 fois 2, ça c'est moins 3x, plus 4 fois y, donc ça sera 4 fois 5. Et ça, ça devrait être égal à 14. Alors, je mets un point d'interrogation pour dire que c'est ça que je dois tester. Il faut que ce calcul-là me donne effectivement 14. Si ce calcul-là donne 14, ça veut dire que ce couple-là sera une solution de l'équation. Alors, on va le faire. Ici, 3 fois 2, ça fait 6. Donc, avec le signe moins, j'ai donc moins 6 plus 4 fois 5. 4 fois 5, ça fait 20. 4 fois 5, ça fait 20. Donc, j'ai moins 6 plus 20. Et moins 6 plus 20, ça fait effectivement 14. Donc, 2, 5, je vais l'écrire ici. Donc, 2, le couple 2, 5 et solution. C'est une solution de l'équation moins 3x plus 4y égale 14. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une chose. Ensuite, on va faire le même test avec le couple 4, 6. Donc, je vais changer de couleur. Pour le couple 4, 6, je vais avoir... Alors, je vais remplacer x. x, c'est le 4, ça, c'est x. Et ça, c'est y. Le deuxième, c'est y, toujours. Donc, maintenant, je vais calculer ce membre-là avec x égale 4 et y égale 6. Donc, ça va me faire moins 3 fois 4 plus... Ça, c'est moins 3x plus 4y. 4y, c'est 4 fois 6. Et ça, ça doit être égal à 14. Donc, moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Plus 4 fois 6, ça fait 24. Donc là, j'ai 24 moins 12. Moins 12 plus 24, c'est 24 moins 12. Et ça, ça fait 12. Ça fait 12 et donc, c'est différent de 14. C'est différent de 14. Donc, on peut en déduire ça. Donc, le point de coordonnée 4, 6, c'est-à-dire le couple 4, 6, donné dans cet ordre-là, n'est pas solution. N'est pas solution. Voilà. Puisque ces coordonnées ne vérifient pas cette équation-là. Donc, finalement, on peut répondre à la question. Le couple 2, 5 est solution. Le couple 4, 6 n'est pas. Donc, en fait, c'est cette réponse-là qu'il faut choisir. C'est uniquement le couple 2, 5 qui est solution de cette équation-là. Voilà. Voilà.